Juste avant votre vidéo, je vous informe qu'on sort un podcast. Ça s'appelle Gueule de bois et ça va parler d'arbres, de forêts, de planches, de menuiseries, mais bien plus. Vous le retrouverez sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast et sur YouTube tous les premiers lundis du mois. Tous les liens pour aller écouter les épisodes se trouvent dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier. Cette semaine, on va s'attaquer à une marque qui m'a été demandé plusieurs fois dans les vidéos précédentes. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous en proposer. Si vous en avez d'autres dont vous avez envie qu'on parle, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Bon, comme dans 80% des vidéos historiques de l'atelier, on va évidemment se rendre où ? En Allemagne et plus précisément à Lando, puisque cette semaine, on va s'attaquer à Eynel. Cette vidéo, elle sera un petit peu plus courte que les autres, parce que finalement, Eynel, il n'y a pas énormément à raconter. Mais je me disais que c'était un peu dommage de passer à côté, donc on va quand même s'y attaquer. Dans la famille Eynel, tout commence avec Hans Eynel, qui détient alors à Lando une entreprise d'installation électrique. Tout va se jouer en 1964, lorsqu'il va demander à son neveu Joseph Tannuber, alors jeune ingénieur, de reprendre l'entreprise. À la base, son neveu va plutôt hésiter, parce qu'il avait quand même envie d'avoir un avenir un peu plus brillant que de travailler dans cet atelier d'installation électrique. C'est justement avec cette envie de changement et ce dynamisme qu'il va réussir à énormément transformer la société Eynel. Il va évidemment garder le nom de son oncle pour l'entreprise. Bon, on est quand même passé pas très loin des outils Tannuber, ou carrément les outils Uber. Ce sont des outils que vous auriez pu commander sur internet et louer pendant une courte période. Voilà, il a gardé Eynel. Il est malin. D'ailleurs, en fait, à l'époque, il n'y a pas encore d'outils Eynel. On est toujours sourds de l'installation électrique, mais l'air de rien. Le petit Joseph, il a quand même pas mal d'idées dans sa tête pour transformer la petite entreprise rurale de son oncle. D'ailleurs, c'est en 1968 que l'entreprise va commencer à fabriquer des outils pour chantier, comme par exemple des transformateurs, des chargeurs de batterie. Enfin, vous comprenez, on reste un petit peu sur l'installation électrique, mais on commence à se rapprocher des chantiers et de l'outillage. Et c'est comme ça que très rapidement, ils vont commencer à élargir leur gamme avec pas mal d'outils pour la maison et par exemple pour le jardin. Vous le comprenez, l'entreprise va commencer à s'agrandir, mais malheureusement, en 1968, un énorme incendie brûle une très grosse partie de l'entreprise. Il y en a beaucoup qui auraient pu laisser tomber, se dire que finalement c'était peut-être un signe du destin, mais pas Joseph. Et en 14 jours, il réussit à relancer entièrement la production. Les années 80 vont permettre à Enel de s'agrandir et de passer, et bien tout simplement d'une entreprise familiale à une entreprise carrément mondiale, jusqu'à leur entrée en bourse en 1987. Mais il faudra attendre carrément 2008 pour que les produits Enel soient commercialisés en France. C'est fou quand même. Bon, malgré tout, Enel, il faut savoir que c'est des outils qui sont fabriqués en Chine, il n'y a plus rien qui est fabriqué en Allemagne, et il n'y a pas énormément d'innovation. Moi, c'est un peu ça dont je me suis rendu compte en faisant les recherches, c'est pour ça que cette vidéo, elle est très courte. Ils n'ont pas beaucoup innové sur les outils, ils ont tout simplement suivi les vagues et fait les outils un peu les mêmes que leurs concurrents et ceux qu'il y avait autour d'eux. En essayant tout simplement d'avoir des prix en général plus abordables, et essayer du coup de toucher une population peut-être plus de bricoleurs que de professionnels. Une des seules innovations, je dirais, de la part d'Enel, c'est en 2015, avec leur système de batterie Power Exchange, qui permet d'utiliser n'importe quelle batterie sur n'importe quel outil. Mais encore une fois, ce n'est pas les seuls à proposer ce genre d'alternative, donc voilà. Est-ce qu'ils ont vraiment inventé le système ? Il y a des petits doutes. Vous l'avez compris, Enel est une entreprise relativement jeune par rapport à les autres marques qu'on a pu traiter sur cette chaîne, et donc finalement, il n'y a pas grand chose à dire sur leur histoire. Elle n'est pas extrêmement riche, ou alors je suis passé à côté. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous savez qu'il y a des trucs en plus. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y a grand chose. Ils ont surtout suivi un peu les modes et créé une gamme d'outillages assez semblables aux gammes d'outillages autour d'eux, en les rendant tout simplement peut-être un peu plus robustes et un peu plus pratiques. Du moins pour un travail fait de bricolage plutôt. Du coup, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, ce qui en fait une vidéo extrêmement courte, parce que je pense qu'en rush, il ne va pas y avoir grand chose. Et malheureusement, je me rends compte qu'il y a beaucoup de marques dans ce style-là, qui sont des marques relativement neuves ou avec une histoire assez faible. Et je pense que les prochaines fois, on va faire peut-être grouper ces marques et faire un peu une vidéo avec toutes les marques assez petites ensemble. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous dit d'avoir un peu un genre de medley, de mélan, de marque dans une vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description. Il y a les liens vers les différentes sources que j'ai pu utiliser dans cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus, comme d'habitude, à nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram, Twitter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, évidemment, à mettre un petit pouce vers le haut. Ne vous inquiétez pas, dans deux semaines, on vous revient avec une vidéo plus grosse, un peu plus travaillée. Il y a des moments comme ça, on a des vidéos un peu plus courtes, mais c'est pour nous permettre un peu de préparer les autres, tout simplement. Allez, tchoss les ateliers ross !